Bonjour à tous, alors tout d'abord nous aimerions remercier le porteur de projet Fabien Griffon et Yves Parlier pour son soutien et son enthousiasme. Alors je ne sais pas pour vous, mais honnêtement pour nous les 24 heures de l'innovation ça a été la galère. Alors on avait un projet, et notre projet c'est ça, donc c'est de tracter un cargo avec une voile de kite pour réduire sa consommation. Donc ça c'est ce qu'il se fait à l'heure actuelle avec une petite voile. On est parti dans plusieurs directions, et la première c'était de grossir la voile. Sauf que, problème, c'est déjà galère, compliqué de déployer et ramener la voile sur le bateau en étant petite en augmentant sa taille, c'est pas possible. Deuxième idée, c'est de multiplier les voiles. Donc de cette manière, ou de les mettant en parallèle, on fait juste déporter le problème, on multiplie la difficulté, c'est pas viable non plus. On a pensé à d'autres choses, comme des plateformes où les voiles seraient déjà implémentées sur ces plateformes, les plateformes viennent se plugger sur les paquebots, et quand ils n'ont plus besoin de la plateforme, la plateforme se détache et ils veulent aller se plugger sur un autre cargo. Deux heures du matin, pas d'idée, on part dans tous les sens, et un truc génial apparaît, et on pense à ça, à mettre des serres volants sur les cargos. Et là, ça fait tilt. Je pense que vous avez le même problème que moi quand vous étiez petit. Il y a forcément un moment dans votre vie où vous avez essayé de faire rentrer une pièce carrée dans un trou rond. Ça marche pas. Là, c'est le problème. Et du coup, on a pris le problème à l'envers, et nous, on a fait ça. Donc, plutôt que de travailler sur la voile, on a retravaillé dessus le bateau pour créer une symbiose entre la voile et le bateau. Donc, on a pris deux paquebots qu'on a assemblés via cette poutre pour créer un catamaran capable d'emmener la même quantité de containers que de cargo. Et l'avantage de cette solution-là, c'est la simplicité d'utilisation et de déploiement de la voile. Tout le monde a en tête le fonctionnement d'un kite. Donc, pour déployer un kite, la personne tire avec ses deux bras pour faire décoller la voile. En fait, nous avons un système de rails au milieu qui remplit cette fonction. Donc, là, voilà, les deux rails rouges qui viennent tirer la voile et qui permet de faire décoller la voile. L'avantage aussi de ce rail-là, c'est qu'on peut positionner la voile où on veut sur le bateau pour optimiser son efficacité. Et on peut aussi la piloter par un différentiel de position sur les rails. Et voilà, en 24 heures, plus m'aînée. Donc, c'est un vrai défi que vous lancez à toutes les infrastructures portuaires qui vont devoir peut-être s'adapter à votre projet éventuel. On peut peut-être envisager des façons d'accrocher deux containers existants ou ce genre de choses. Il y a peut-être des adaptations au réel possible dans un premier temps au moins. En tout cas, ça a l'air très ambitieux et très intéressant. Merci. Voilà, et on les applaudit d'accord. Merci, on peut aller vous parler pour proposer ce magnifique sujet. Merci à vous. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501